J'ai lancé l'enregistrement, c'est bon. Alors, chers amis, chers fidèles, on va étudier ensemble le sujet de la paracha de Trouma. On essaiera de relier la construction du Mishkan et plus particulièrement l'histoire du Haron, l'Arche Sainte, l'Arche Kodesh, avec notre sujet de la semaine qui va arriver, qui va être le sujet de Pourim. Et donc, lier ces deux sujets, à la fois la paracha de la semaine, la paracha de Trouma, la construction du Mishkan, et Pourim. Tout d'abord, en introduction, comprendre un point très important. La paracha de Trouma, vous pouvez le savoir, nous raconte la construction du Mishkan, du temple. Comment Hachem donne l'ordre à Moshe de construire le Mishkan. Vous avez aussi à l'intérieur l'ordre de construction du Mishkan de façon générale, et surtout, paracha Kitissa, qui va venir au milieu, qui va nous raconter la faute du Vaudor, avec d'autres éléments du Mishkan, entre autres le Kior, qui va être construit dans la paracha Kitissa. Et à la fin, encore, Vayak El Pekoudé, les deux dernières parachiottes du Sefer Shemot, on va conclure avec ces deux parachiottes, sont la répétition de toutes les parachiottes de Trouma et de Tzavé, sauf que dans les deux premiers cas, c'est Hachem qui ordonne à Moshe, et dans le second et dernier parachiottes, c'est Moshe qui donne l'ordre au Bénistré. Donc, on a l'impression carrément que c'est des parachiottes qui se répètent. À savoir que la Torah est avare de mots, la Torah ne répète jamais des mots pour rien. La Torah, elle donne que les mots qu'on doit savoir. Chaque lettre est comptée dans la Torah. Les 39 travaux du Mishkan, on apprend une lettre de la Torah. Et les Advarim, 35, mais Advarim, vous rajoutez encore deux, donc vous avez nos 39 travaux de Shabbat. D'accord ? Pardon, et les 36 plus Advarim. Donc, vous voyez bien que la Torah, elle nous inclut les 39 travaux par une petite allusion. Toutes les lois du Shabbat qu'on connaît, on les connaît par allusion. D'ailleurs, c'est relié avec la construction du Mishkan, les 39 travaux du Mishkan. Et une répétition générale de deux parachiottes entières, la Torah, sans pitié, nous les répète. Pour nous montrer que c'est quelque chose d'important, au lieu de Dieu, cette construction du Mishkan. Tout d'abord, en introduction, pourquoi est-ce si important pour Dieu de construire un Mishkan ? C'est une vraie question qu'on doit se demander. Pourquoi est-ce si important ? En quoi, nous, Béné Israël, on a besoin d'un temple pour Dieu ? Dieu remplit la terre, le ciel et la terre, Dieu est partout. Pourquoi est-ce si important ? Deuxième remarque, c'est quand que Dieu demande au Béné Israël de construire le Mishkan ? Sous-entendu ici, la question est, est-ce que c'était prévu dans le projet divin, la construction du Mishkan ? Ou cette construction du Mishkan, c'est un plan qui est venu suite à la faute du Vaudor ? Alors, on a deux écoles, il y en a qui pensent qu'à l'origine, jamais, à l'origine dans l'histoire, jamais, Dieu a demandé de faire un Mishkan. Ce n'était pas prévu dans l'esprit de Dieu de construire un Mishkan. A l'origine, les Juifs devaient sortir d'Égypte, recevoir la Torah, rentrer en Israël. Il ne devait pas y avoir de temple. Parce que, comme dans la question que je vous ai demandé, Dieu n'a pas besoin d'un endroit, d'un temple. Celui qui veut faire des sacrifices, il n'a qu'à faire comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, et ils offraient des sacrifices chez eux à la maison, ils mettaient des pierres, ils faisaient un sacrifice pour Dieu. Toute cette raison du sacrifice, toute cette raison du Mishkan, la raison de pourquoi construisons-nous un Mishkan, ça provient en réalité de la faute du Vaudor. Beaucoup de riche nîmes apportent cette réponse en disant que, même quand la paracha de Kittissa, même si elle vient après la faute du Vaudor, après la paracha de Troumat et Tzavé, on dit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Quand les histoires sont répétées, il se peut parfois qu'une histoire vient, une histoire nous est racontée, mais elle s'est passée avant la paracha qui la précède. Donc en fait, beaucoup disent que Dieu n'avait pas prévu de faire un temple, un Mishkan, et c'est seulement parce que les Juifs ont fait le Vaudor, et après avoir reçu la Torah, ils se sont tombés dans le Vaudor. Dieu s'est dit, ah, ces humains, vraiment ils ne peuvent pas se passer d'eux. Ils ont besoin d'une image, ils ont besoin de matérialiser une présence divine, ils ont du mal à comprendre dans leur esprit que Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se touche, qui se palme, ce n'est pas quelque chose de touchable. Ça peut aussi l'être si Dieu l'a envie, mais en l'occurrence, Dieu n'attendait pas ça, ce n'était pas son premier projet divin. Et quand Dieu voit que les Juifs tombent très vite dans le Vaudor, il comprend que les Juifs ont besoin de matérialiser Dieu. Non pas qu'ils rejettent Dieu quand ils font le Vaudor, ce n'est pas qu'ils disent qu'il n'y a plus de Dieu. Ils disent bien, allez, loquera Israël, voici c'est ton Dieu Israël. Donc ils sous-entendent que c'est Dieu, ce Vaudor, ça devient Dieu. Effectivement, et ça c'est un point très très important ce que je vais vous dire, le verset dit qu'en sortant d'Égypte, ils ont cru en Dieu et en Moshé son serviteur. Ici, l'idée est la suivante, on a besoin de matérialiser une présence de Dieu sur terre. On a cru en Dieu et tout de suite en Moshé. Moshé, c'est celui qui sauve, c'est l'esprit de Dieu sur terre, c'est celui qui est un Yishé-Lokim, un homme divin, qui est sur terre et qui permet la libération. Sous-entendu, ils ont une annulation totale à leur Dieu, à leur chef, à Dieu et à leur chef qui représente Dieu sur terre, qui est Moshé. Donc tout de suite après la disparition de Moshé, quand Moshé il part dans la montagne pendant 40 jours et 40 nuits et il disparaît, il voit que Moshé ne revient pas, il panique et il dit qu'il nous faut un remplaçant à Moshé. Ils ne disent pas qu'on veut un nouveau Dieu quand ils font le Vaudor. Ils ne disent pas qu'il n'y a plus de Dieu, c'est terminé. Ils disent on a un Dieu, mais on veut matérialiser cette présence de Dieu. Alors ils vont se lancer dans leur projet du Vaudor. Donc le projet du Vaudor en réalité, ce n'est pas quelque chose qui doit aller à l'encontre de Dieu dans leur tête. C'est juste une image de Dieu. On souhaite avoir l'image d'Hachem sur terre. Après, pourquoi ils vont faire un Vaudor ? C'est une autre paracha, un autre cours, je vous enseignerai spécialement pourquoi c'est tombé sur un Vaudor et pas sur une autre idole classique. Donc quand Dieu voit que les Juifs ont besoin de matérialiser sa présence sur terre, alors certains richeonymes disent, là Dieu décide, il dit construisez pour moi un Mishkan. Le Mishkan, ok, ça va être ma maison. Vous voulez vraiment voir, vous voulez me voir sur terre ? Je veux vous construire une maison. Vous allez me construire un Mishkan, il va faire telle mesure, telle mesure. Comme c'est rapporté en détail dans la paracha Trouma, la taille du Mishkan, la taille des poutres, les teintures qui étaient par-dessus, les objets qui étaient à l'intérieur, et ainsi de suite. Et enfin, l'objet le plus important, l'objet le plus important du Mishkan, l'objet le plus important, et c'est l'objet auquel je voulais vous parler maintenant, celui qui va justement représenter Dieu sur terre, c'est le Haron Akodesh, l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'est donc bien sûr cette arche qui est posée dans le Kodesh Akodashim, dans le Saint des Saints. Cette arche, on devait l'avoir, on pouvait l'avoir que le jour de Kippour, lorsque le Kohen Gadol, une seule personne dans l'année, avait le droit à un seul jour dans l'année. C'était ce jour-là de Kippour, rentré dans ce Kodesh Akodashim, dans le Saint des Saints. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce Kodesh Akodashim, il y avait donc cette arche qui représentait Dieu sur terre, et sur cette arche, il y avait quoi ? Il y avait ce qu'on appelle le caporette, le couvercle, dans lequel il y avait deux kérouvim, deux anges. Et ça, ça va être l'objet du cours. Ces anges-là, c'était l'image de Dieu sur terre. Ils étaient deux anges qui étaient sculptés en or, posés en couvercle sur la boîte. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh Akodash ? Vous le savez probablement. Il y avait les lourdes brisées de Moshe, les débris des premières tables de la loi. Il y avait les deuxièmes tables de la loi, entières, qui rentraient pile poil, comme un carré dans la boîte qui était carré du Harona Kodesh. Il y avait aussi à l'intérieur un morceau de manne que les Juifs ont gardé en souvenir. Plus tard, Dieu demandera à Moshe de prendre un morceau de manne et le laisser en souvenir dans le Harona Kodesh. Et bien sûr, à la fin, le premier séfer Torah que Moshe va écrire. Le premier séfer Torah écrit par Roi HaKodesh, celui que Moshe a écrit, il est posé dans ce Harona Kodesh. Et c'est de ce séfer-là que tous les autres sfarim vont être reproduits plus tard. Moshe va en écrire douze en tout, qu'il va donner à chaque tribu d'Israël. Ils m'ont dit, c'est de ce premier séfer-là. Bien sûr qu'ensuite Moshe va réécrire les douze, et puis après jusqu'à nous aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'objet le plus sacré, et c'est ça qui représentait Dieu sur terre. Et donc, vous ferez pour moi deux Kérouvim, deux anges. Shnaïm, dit le verset. Et donc, à l'intérieur, un ange de ce côté, et un autre ange de l'autre côté. Et les deux vont devoir, pour ces Knafaïm, les Malais vont devoir étendre leurs ailes vers le haut sur le caporet. À tel point, dit le Midrash, les Kérouvim sont l'image de Dieu sur terre, on appelle ça Yoshev à Kérouvim, celui qui est installé sur les Kérouvim. Attaoué, Lokim, c'est toi qui es Dieu, dit le prophète. Etta, Rona, Lokim, Hachem, Yoshev à Kérouvim. On dit dans cette arche de Dieu, c'est Hachem qui est installé à travers ses anges. Et donc, il est très important de comprendre qu'est-ce que représentent ces deux anges. C'est Yoshev à Kérouvim, ces anges ici. Quelle est l'importance de ce mot ? Certains disent Kérouvim, ça vient du mot. Donc, comme on verra après, ange. Mais pourquoi on le traduit par ange ? Parce que c'est l'association de deux mots réunis ensemble. On retrouve dans la Torah des Kérouvim. Figurez-vous, la première fois que le mot Kérouvim apparaît dans la Torah, c'est au moment où Adam est chassé du Gan Eden. Adam et Ève sont chassés du Gan Eden, à le verset, il dit, ce sont des anges, des anges destructeurs. Dieu, il a dit, le jardin d'Éden, vous ne pourrez plus rentrer, vous voulez rentrer, je mets un vigile, deux vigiles en l'occurrence, c'est des anges qui vont empêcher l'entrée de qui que ce soit, l'homme en ce Gan Eden, en ce jardin d'Éden. Donc ici, on voit des Malachim, des Kérouvim qu'on appelle des anges, mais c'est des anges destructeurs, des anges qui empêchent l'homme de faire quelque chose. Or là, on a aussi des Kérouvim, mais c'est des anges plutôt positifs qui vont annoncer la présence de Dieu sur terre. Adil, le rabbi Nubéchaïe, donc c'est très important, ces Kérouvim, pourquoi de même qu'il existe une mitzvah, de Anochi, Hachem, Elokecha, je suis l'éternel ton Dieu, de même, Dieu nous demande de croire dans l'existence des anges. Et donc, ça fait partie de la mitzvah, je suis l'éternel ton Dieu. Ces anges-là sont présents sur terre pour donner l'intelligence et la parole à tous nos prophètes. C'est grâce à ces anges-là que beaucoup de choses se sont faites dans l'histoire juive. Donc, on se doit de croire à ces anges. S'il n'y a pas d'anges, il n'y a pas de prophètes. S'il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas de Torah. Et c'est pourquoi Dieu demande à ce que des Kérouvim soient là pour manifester la présence de Dieu et la présence des anges. Et derrière, cette présence des anges, on se rappellera de la présence de Dieu. Ça, c'est l'importance de ce Aaron Akodesh. L'importance de ce Aaron Akodesh est de nous rappeler donc ces Kérouvim. Alors, on avance un petit peu. Vous remarquerez, il est écrit Vous ferez deux Kérouvim, Or, souvent, on peut dire, la Torah, elle emploie le mot pas pour dire deux, elle emploie le mot chne, deux, en disant chne. Pas la peine de dire chnaïm. Quelle différence ? Dans quel cas la Torah, elle dit chnaïm et dans quel cas la Torah, elle dit chne. Chne kevassim. Deux brebis. Chne louchot. Deux louchot. Le mot chne, il revient souvent. Or là, c'est bien écrit clairement. Ve'a sita chenaïm kérouvim. Tu feras deux kérouvim. Quelle différence entre chnaïm et chne. Donc, cette règle que je vais vous apporter. C'est-à-dire dans le langage israélien quand on dit chne. Je ne sais pas. C'est une subtilité du Lachon à Kodesh. En tout cas, tous les commentateurs disent qu'il y a une différence entre chnaïm et chne. Les deux veulent dire deux, mais c'est deux sortes de deux différents. Quand on dit chne, chne, ça veut dire que les deux se valent. Les deux se valent et les deux sont la même chose. Deux choses identiques. chne, luchot, les deux, luchot. Les deux tables de la loi, parce qu'il y en avait huit, deux, et les deux avaient la même taille, la même hauteur, le même poids. Donc, quand on les voyait, c'était pratiquement identique. Donc, on appelait chne, luchot, les deux luchot. Chne, kevassim, deux brebis. Parce que deux brebis, elles étaient du même poids, de la même taille, encore plus chne, sé, irim, comme on verra à Kippour. Les deux boucs qu'on apportait le jour de Kippour. Un qui devait aller à Azazel, qu'on jetait, et l'autre qu'on apportait en Corban. Vous voyez bien ici l'idée. Rachid nous dit bien, les chne, les deux boucs étaient les mêmes. Donc, à l'inverse, quand on emploie le mot chne, c'est pour dire, ils ne sont pas précisément exactement les mêmes. Chne, kevassim, ces deux anges, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous savez pourquoi ils ne sont pas tout à fait les mêmes ? Parce qu'il y a un ange homme et un ange femme, tout simplement. Donc, souvent, les goïms, ils disent, on ne connaît pas le sexe des anges, on ne sait pas c'est qui l'ange, est-ce que c'est les anges, c'est des hommes ou des femmes ? Ils disent, on peut faire des discussions, des heures pour savoir est-ce que les anges sont masculins ou féminins, sous-entendu, c'est trop difficile pour nous de savoir. Nous, on le sait, la Torah, elle dit, ça existe, il y a des anges hommes et des anges femmes. Puisque les chneïm, Kéruvim, dit le Rabbeinu Bechayé, chneïm, ce n'est pas exactement pareil. Et pourquoi ils n'étaient pas exactement pareils ? Tout simplement, parce qu'il y avait un homme et une femme. Donc, pareil, vous voyez, quand la Torah dit chneïm, c'est deux boucs, deux boucs, le jour de Kippour, ça devait être identique, ils devaient avoir la même taille, même poids. Dieu, il demande à Moshe de faire deux trompettes, ch'te-chat-trot-sot-kes-ke-sef, deux trompettes en argent pour sonner quand il y a la guerre, pour rassembler le peuple lorsqu'il y a une réunion générale, ou pour faire certaines choses, on voit qu'on a besoin de sonner dans ces deux trompettes. ch'te-chat-trot-sot-kes-ke-sef, et les deux trompettes que Moshe devait construirent, elles devaient être identiques, à nouveau. À l'inverse, quand il s'agit, pareil, quand il s'agit chneï-louchot, il y avait bien écrit chneï-louchot-e-edout, Moshe devait descendre avec chneï, ces deux louchot. À tel point, sur les louchot, en tout, il est écrit dix fois dans la Torah, le mot chneï-louchot. Alors, je vous les ai rapportés, signés, en commençant par dvarim, il a écrit sur les deux louchot, plusieurs fois dans l'autre passage, il avait un son qui ne s'arrêtait pas, avec ces deux louchot. « Chneï-louchot-e-edout » écrit par le doigt de Dieu. Et ensuite, Hachem, il me les a donnés, les chneï-louchot-e-edout, à nouveau les deux. Et en tout, vous citez, « Vaïf-sol chneï-louchot », il a brisé donc ces deux louchot, il a gravé, pardon, ces deux louchot, ou chneï-louchot-e-edout, et ainsi de suite. Dix fois, il est écrit dans la Torah, le mot chneï. Pourquoi il est aussi important d'écrire dix fois ? Pourquoi dix fois ? Tout simplement, pourquoi dix fois ? On nous apprend qu'il y a dix commandements. Et tous les commandements sont importants, les uns comme les autres. Exprits en tout dans la Torah, on nous dit dix fois ce mot chneï-louchot pour dire que pas seulement que les louchot et deux tables étaient identiques, mais chaque commandement, il est identique à l'autre. Il n'y a pas un commandement qui est au-dessus de l'autre. On ne peut pas dire ne pas tuer, c'est plus important que croire en « Je suis l'éternel ton Dieu ». Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, je crois en l'éternel ton Dieu ». « Je crois, mais tu ne voleras pas. » Bon, c'est quelque chose d'un peu moins important, tu ne voleras pas. Il y en a d'autres qui vont dire « Non, pour moi, tu ne voleras pas. » C'est très important de ne pas voler. Après, Dieu, il est là, il n'est pas là, peu importe. Il faut se comporter comme un bonhomme. Alors là, on nous apprend « Chneï-louchot, chneï-louchot ». À chaque fois, toutes les mitzvot sont identiques. On ne connaît pas la valeur de chaque commandement, donc toutes se valent de la même manière. Ça explique pourquoi Rachid nous enseigne. Écoutez, ce verset que je vais vous citer, c'est le verset qui a introduit les dix commandements. « Vaedaber, elokim, et kol, adevari, maele. » « Dieu parla toutes ses paroles, les morts en dix ans. » Ça veut dire quoi ? « Dieu parla toutes ses paroles en dix ans. » Rachid dit, il y a un problème dans le texte. Qu'est-ce que ça veut dire « Dieu parla toutes ses paroles en dix ans. » Rachid dit, « Toutes ses paroles. » On apprend de là au nom du Midrash, bien sûr, dit Rachid. « À Seret, à Dibreub, à Dibur, à Dieu, il a dit les dix paroles en une parole. » C'est-à-dire que malgré tout, les Juifs ont entendu en une parole les dix commandements d'un coup. Après, Dieu a commencé à donner chaque commandement les uns après les autres. Mais le premier ressenti que les Juifs ont eu, c'est dix commandements d'un coup. Pourquoi, d'après vous, Dieu a donné les dix commandements en une parole ? Pourquoi ? Il aurait pu les donner les uns après les autres comme il l'a fait par la suite. Pour nous apprendre que toutes les paroles se valent. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Pour ne pas que quelqu'un dise « Pour moi, cet enseignement, il est plus important que celui-là. Donc, je pourrais retenir ça comme enseignement des dix commandements. » Pas du tout. Tu fais ça si tu ne fais pas aussi les autres commandements. Tu enfreins le premier commandement. Et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi Hachem donne les dix commandements tous d'un coup. Pour résumer ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, vous avez depuis Parachat de Shemot, la sortie d'Égypte. Shemot, Vahira, Beau, les trois dernières plaies. Béchalard, c'est la traversée de la mer Rouge. Donc, jusqu'à là, on a fait quelque chose de magnifique, c'est-à-dire qu'on est sorti d'Égypte. On commence dans le trou, on commence à sortir du trou. Et enfin, Dieu dit « Vous sortez du trou à une seule condition, c'est du si vous recevez la Torah. Je vous sors de la servitude si vous êtes mes esclaves. » Le peuple juif n'a aucun droit de sortir d'Égypte s'il n'accepte pas d'être mes esclaves, mes serviteurs à moi, Dieu. Donc, si vous acceptez, Moshé donne une introduction aux juifs au bout d'Israël, acceptez-vous de prendre cette Torah. Les juifs en Égypte disent « Oui, on veut cette Torah. On préfère être les serviteurs de Dieu que les esclaves des Égyptiens. » Donc, Dieu dit « Ok, je vous sors. » On nous raconte qu'il sort d'Égypte, qu'il monte, traverser la mer Rouge et il reçoit la Torah parasha d'Itro. Il reçoit la Torah dans l'Itro, dix commandements magnifiques. Mishpatim, la parasha de la semaine dernière, c'est tous les détails des dix commandements. Mishpatim, toutes ces cinquante-deux midzots qui apparaissent en parasha de Mishpatim, ce qui est énorme, c'est juste 10% des 613 midzots de la Torah pratiquement, 8% disons, c'est énorme. Eh bien, Mishpatim, c'est vraiment, ça annonce les détails de tous les dix commandements. On voit dans Mishpatim, déjà, les dix commandements qui se divisent en pas mal de midzots. Et enfin, à partir de là, normalement, la Torah est donnée, on a reçu les détails des midzots par Moshé, on aurait pu s'arrêter là. L'histoire juive aurait pu s'arrêter là. Or, on voit qu'à partir d'une parasha de Trouma, c'est comme un nouveau sujet dans le Sefer Shema, dans le livre de Shema, on a Trouma, Tetzave, donc c'est la construction du Mishkan, Kittisa, c'est le vaudor, avec bien sûr quelques éléments du Mishkan entre deux qui ont, Vaïa Kempé Koudé. Donc, on a vraiment le Sefer qui est divisé en deux parties. Et j'étais en train de nous expliquer en introduction que cette construction du Mishkan existe parce que, d'après certains commentaires, et qu'est-ce qu'il faut dans ce Mishkan ? Il nous faut Shnaïm Kérouvim, je résume ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il nous faut deux Kérouvim. Ces deux Kérouvim, ces deux anges, il y a bien écrit Shnaïm, deux, pas comme les dix commandements, il y a écrit Shnei Luchot. Quelle différence entre Shnaïm et Shnei ? Je résume ce qu'on vient de dire. Shnaïm, c'est deux choses qui ne sont pas identiques parce que les deux anges avaient un homme et une femme, donc Shnaïm. À l'inverse, quand toutes choses sont identiques, alors on dit Shnei, le Midrash raconte quand Moshé a voulu, donc dans deux semaines, on va raconter Parachat qui dit ça, Moshé voudra, il va détruire les Luchot. Le Midrash dit que les ékinimes, ils ont voulu empêcher Moshé de détruire les Luchot. Les sages, les 70 sages qui étaient un peu plus bas dans la montagne, lorsqu'ils ont compris le projet de Moshé, ils ont voulu empêcher Moshé de le détruire. Et on se demande mais pourquoi ? Pourquoi Moshé, pourquoi les ékinimes ils vont à l'encontre de l'idée de Moshé ? Voilà, les Juifs sont en train de faire le vaut d'or, c'est normal. Et la Torah dit, il ne vaille pas, il les a saisis comme si les ékinimes. Non, non, Moshé, ne les détruis pas. Et Moshé, il a un peu tiré, il les a pris dans ses mains et il les a brisés contre leur gré. Et on se dit, mais pourquoi les ékinimes, ils ne veulent pas, pourquoi ils n'acceptent pas cette idée de destruction ? Pourquoi à tel point, ils ne comprennent pas, ils ne supportent pas ? Tout simplement parce que les ékinimes ils disent, Moshé, tu veux casser une table ? D'accord ? Casse la table de Dieu qui parle de Dieu. Je suis l'éternel, ton Dieu, tu ne m'auras pas de l'autre Dieu. Tout ça casse. Ils ont fait du vaut d'or. Mais tu ne vas pas casser aussi la deuxième table, la deuxième table qui est tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, pas de mariage interdit, ainsi de suite. Gardez ça, c'est pour nous les hommes. Ça nous concerne, peut-être que celle-là on peut au moins la garder. Laisse-en une sur deux. Et Moshé leur dit, pas du tout. Si vous commencez, si les Juifs ont commencé à ne plus croire en Dieu, tôt ou tard même la deuxième table, ils vont la briser. On ne peut pas garder qu'une partie de la Torah. C'est soit tout, soit rien. Moshé leur dit, s'ils sont en train d'enfreindre, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ils ont fait des idoles maintenant. Même si tu penses que c'est quand même des gens, des bonhommes, des gens sérieux qui vont bien tenir, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, moi je t'annonce qu'ils vont fauter sur tout le reste aussi. Donc autant tout briser d'un coup. Et c'est tout à fait logique. Tous les dix commandements sont un bloc, sont une seule chose. le chne, le chne, rappelez-vous, c'est identique, tout se vaut. Et Moshé leur annonce. Et la preuve, tu crois qu'ils n'ont pas tué déjà ? Moshé, il dit aux éclats, moi je vous annonce qu'ils ont déjà commis un crime. Quel crime ? Ils ont tué Chour, le fils de Myriam. Le fils de Myriam, donc le neveu de Moshé, il dit non, ne faites pas le vaudor. Il commençait vraiment à physiquement, il commençait à s'approcher d'eux pour leur empêcher de faire le vaudor. Et quand ils ont vu que Chour avait un pouvoir, ils commençaient à motiver les gens pour ne pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont juste tué. Ils ont tué le neveu de Moshé. Vous imaginez ? Moshé dit, vous croyez qu'ils n'ont pas tué déjà ? Ils ont tué. Ah, vous croyez qu'ils n'ont pas fait les mariages interdits ? Mais je vous dis, depuis qu'ils ont fait le vaudor, ils n'ont même fait les mariages interdits. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Les tzareks. Quand Moshé les descendus, il a entendu le peuple, il a entendu, il a vu le peuple jouer les tzareks. Réfi dit, à chaque fois que dans la Torah il y a le mot l'etzareks joué, c'est qu'il y a des mariages interdits. C'est que les Juifs, ils faisaient la fête, mais ils la faisaient vraiment ce jour-là. Donc à la fois, ils ont tué, à la fois, ils faisaient déjà des mariages interdits. Moshé leur dit, ils ont déjà tout perdu. Et Moshé détruit les deux tables de la loi. Maintenant, on comprend bien sûr cette importance des dix commandements. chacune se vaut. Or, quand on voit les Kérovim, les Kérovim, eux, ils sont différents. On ne dit pas chne Kérovim, de Kérovim, on dit chnaïm Kérovim. Et il est très important de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ces Kérovim. Mais pour bien conclure sur ce sujet des Kérovim, donc des anges, dit le Malbim la chose suivante. Un très grand commentateur de la Bible qui s'appelle le Malbim qui dit la chose suivante. Tout doit se faire par deux chefs. Écoutez bien, de même qu'on a deux tables de la loi. Je conclurai juste sur ce commentaire avant d'arriver à Pourim et faire le lien avec ce que je viens de dire maintenant. De même que dans le peuple juif, on a toujours eu deux chefs. On a eu deux manigimes. On a eu Moshe et Aaron. De même, on a eu la base des bases, c'est les cheneluchot, les deux tables de la loi. On a côté droit et côté gauche. On a des luchot à droite qui sont le lien de Dieu sur terre. Les cinq commandements de droite, c'est Dieu. Les cinq commandements de Dieu, c'est les humains. C'est pour les hommes. De même, on a deux chefs, Moshe et Aaron. Il y en a un qui va être un chef pour nous approcher de Dieu et l'autre qui va nous apprendre à aider des gentils bonhommes. C'est Aaron qui avait des bons sentiments, qui s'occupait de tout le monde, qui aidait les gens. De même, dans la suite de l'histoire juive, on a toujours trouvé qu'on avait un roi, les rois d'Israël et les princes, les premiers ministres qui étaient avec eux, qui nous aidaient, bien sûr, à nous comporter correctement sur terre. Ils étaient prêts à taper fort sur ceux qui se comportaient mal, ceux qui faisaient de l'idolâtrie. Donc ça, c'était des lois qui concernent les hommes. Le roi était là pour diriger les hommes pour qu'ils se comportent bien les uns envers les autres. Et on avait un contre-pouvoir au roi qui s'appelle le Kohen Gadol, le grand prêtre. Le grand prêtre, il avait autant de pouvoir que le roi. C'est-à-dire qu'à la fois, le roi respectait énormément le Kohen Gadol et le Kohen Gadol, le roi. Il y avait des halachot devant qui le roi devait se lever. Est-ce que le Kohen Gadol devait se lever devant le roi parce que c'est le grand prêtre, celui qui représente Dieu sur terre. Et le Kohen Gadol, il servait justement à nous rapprocher de Dieu. Donc le Kohen Gadol, les premières tables, le premier côté des tables et le roi d'Israël, le deuxième côté des tables de la loi. Et donc, quand on a nos deux qui rouviment, nos deux anges, dit le Malvim, c'est tout à fait logique. Pourquoi on a deux anges qui sont justement dans la boîte sur laquelle nous avons nos tables de la loi justement ? Donc les Luchotes, celles que Moshé l'a écrite avec les petits morceaux brisés aussi. Il dit justement pour nous rappeler que deux anges, un à droite, un à gauche, chacun avec ses ailes, recouvraient une partie des tables. L'ange de droite recouvrait la partie droite de la table qui concernait, donc c'est un ange qui est là pour nous rappeler la présence de Dieu, la première table de droite qui est en rapport avec Dieu. Le deuxième ange qui est au-dessus avec ses ailes, il recouvre la deuxième partie des tables de la loi, celle qui concerne la table des hommes. Comment nous comporter comme des bonhommes ? Et c'est ça la signification de ces deux anges. Et quand les deux anges, dit, ils tenaient bien leurs ailes, on dit vraiment, ils bougeaient, c'était des anges en or qui bougeaient un peu, rappelez-vous, comme le vaudor. Dieu exprès nous donne quelque chose pour nous calmer. Donc il dit, quand on voit ces deux anges-là, et vous avez ici ces deux anges qui sont sur le caporette, qui recouvrent, pardon, qui sont sur le caporette, donc sur le caporette, c'est le couvercle du Aron à Kodèche de l'Arche. À ce moment-là, au contraire, on est en train de voir que les Juifs se comportent bien et qu'ils font à la fois les tables de droite, les tables de gauche, et donc ils sont là justement pour témoigner du bon comportement du peuple juif. Pas de question jusqu'à là ? Le verset dit, Pnei Michel arrive, un doit être face à l'autre. Pourquoi ? Comme le Kohen Gadol, le Kohen et le roi, les deux devaient être ensemble pour diriger le peuple juif, de même les anges, ils sont l'un en face de l'autre pour justement aider le peuple juif. Et dans l'histoire, conclue ma vie, mais là c'est vraiment merveilleux, on a eu un bug dans l'histoire très grave où on s'est retrouvé avec des rois qui ont été Kohen Gadol, qui se sont pris pour des Kohenim et qui ont dit on est à la fois Kohen Gadol et à la fois roi. À quel moment dans l'histoire ? Je vous demande votre attention, à quel moment dans l'histoire, les amis ? À l'époque des Hachmonaïm, figurez-vous. L'histoire de Chanukah elle est merveilleuse, on la connaît tous, on adore nos Hachmonaïm, c'est nos Kohenim, n'est-ce pas ? Matit Yahu et puis ensuite Yehouda Maccabi et donc ses descendants qui ont libéré Israël, donc des Grecs, qui ont rallumé la Ménorah, mais eux c'était des Kohenim. Et quand ils sont arrivés, ça s'est fait naturellement. Comme c'est des libérateurs, on les a nommés rois. Donc à la fois, ils se sont octroyés le droit d'être rois d'Israël et Kohen. Ils étaient les deux ensemble et ça a très très mal fini. Tous les descendants des Hachmonaïm, ils sont droits. On n'a pas eu de descendants Hachmonaïm direct dans l'indirect parce qu'ils ont été tués, assassinés et d'ailleurs ça s'est mal fini eux-mêmes, ça n'a pas été des bons leaders. Au départ, oui, mais dans la suite, on dit à la fin, ça s'est fini en catastrophe. Parce qu'on ne peut pas avoir la même personne qui est à la fois le grand leader politique et l'autre qui est le grand leader religieux. Ce n'est pas possible. On en a deux différents. Chacun doit diriger à sa manière le peuple juif et les deux doivent se compléter l'un l'autre. Et quand on veut octroyer les deux, on tombe. Magnifique commentaire du Malbun. Relions tout ce que je viens de vous dire comme il ne nous reste que 15 minutes. Relions tout ce que je viens de vous dire avec Pourim. Nous sommes aujourd'hui à Pourim, la semaine prochaine, bien sûr, ce sera Pourim. Et il y a un lien, bien sûr, entre la paracha de la semaine et les fêtes. Dans chaque fête, nous pratiquons des mitzvot. Et pourtant, dans toutes les fêtes, toutes les mitzvot que nous pratiquons à chaque fête, ce sont des mitzvot qui nous relient à Dieu. Pessach, on mange des matzot pour remercier Hachem de nous avoir libérés, etc. Que la sortie s'est bien passée, rapidement, et ainsi de suite. Rosh Hashananson du Shofar, pour couronner Dieu comme roi. À Soukot, on est dans la cabane pour nous rappeler justement que Dieu nous a libérés, qu'on était sous-sénués, protectrices, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, parmi ces 613 mitzvot, vous en avez deux. On en a sept en tout, sept mitzvot des sages, on arrive à 620 en tout, mais deux très connus, vous connaissez par cœur, deux mitzvot, qui ont été rajoutés par les sages plus tard. Et ces deux mitzvot qui ont été rajoutés par les sages, c'est celles qu'on pratique magnifiquement bien aujourd'hui. Je ne parle pas d'une etilat yadayim, ça vous le savez, ça a été rajouté par les rechamis, mais surtout, pourim et Hanouka, deux fêtes similaires. Elles ne sont pas écrits dans la Torah parce que l'histoire n'était pas encore arrivée. Donc Hanouka, effectivement, c'est une magnifique fête que les sages ont instaurée, mais elle aussi, c'est une fête où toutes les mitzvot qu'on a, ou la mitzvah de Hanouka, pardonnez-moi, c'est une mitzvah qui nous relie à Dieu. On fait le halel, certes, pour nous rappeler, pour remercier Hachem de nous avoir libérés, et on allume la Ménorah pour nous rappeler que Dieu nous a fait gagner la guerre et que Dieu, bien sûr, il nous a permis de trouver cette petite fiole d'huile d'olive qui a permis d'éclairer la Ménorah pendant 8 jours. Extraordinaire, ça c'est Hanouka. À nouveau, Hanouka, c'est lié avec toutes les fêtes juives où on pense à Dieu. Il n'y a qu'une seule fête dans laquelle nous avons à l'intérieur des mitzvot qui concernent Dieu comme nos tables de la loi et des mitzvot qui concernent les hommes les uns envers les autres, c'est Pourim. Pourim, on a 4 mitzvot, chers amis, 4. On a la lecture de la Megillah, oui, c'est pour Dieu. On nous raconte l'histoire de Pourim. On a le Michté, le Michté, c'est pour Dieu. On fait un festin pour remercier Hachem de ce sauvetage, on aurait pu tous mourir, on a été libérés, donc c'est une Seoudatodah. Mais on a 2 autres mitzvot extraordinaires mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. On a 4 mitzvot à Pourim et c'est Mishrach, Manot, donner des cadeaux à qui ? À des amis. Et Matanot, là, il est venu donner de l'argent aux pauvres. Et donc, on voit bien ici que dans les 4 mitzvot, on a 2 qui sont pour Dieu et 2 qui sont pour les hommes. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la seule mitzvot, la seule fête dans laquelle on retrouve vraiment la parité parfaite concernant les mitzvot. Et donc, Pourim, ça n'a pas juste comme avantage d'être une fête et la seule qui a des mitzvot pour Dieu et pour les hommes, mais c'est aussi une mitzvah et c'est aussi une fête qui va nous permettre de recevoir la Torah concrètement. Alors, je vais essayer de mieux m'expliquer et c'est vrai que je pourrais faire juste une heure de cours je suis sur cette partie-là. Si je n'ai pas le temps, ce n'est pas grave, je vous referai une prochaine fois la suite, mais c'est vraiment extraordinaire. Je vous demande d'autres attentions maintenant, c'est vraiment la base du cours. Les juifs, on a reçu la Torah au moment du Mont Sinai, effectivement, c'est magnifique. Sauf qu'au moment où on a reçu la Torah, on dit c'est validé, c'est bien. Les juifs ont dit na'asé, véniche pas, on va la faire et puis ensuite on va la comprendre. Magnifique. Il y a un passouf dans la Megillah qui dit Écoutez bien, on est pratiquement 500 ans après Matan Torah. Cette histoire, elle se passe pratiquement 500 ans après. Si ce n'est pas 600 ans après. Pour Rime, ça se passe 600 ans après. C'est écrit dans la Megillah Tester. Les juifs ont reçu sur eux ce qu'ils avaient, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu sur eux. Donc la Torah. Comment c'est possible une chose pareille ? Comment c'est possible que les juifs ont reçu définitivement la Torah que à Pourrim, dit la Megillah ? Sous-entendu, au moment de Matan Torah, on ne l'avait pas reçu parfaitement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, quand on a reçu la Torah, on l'a reçu de force. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en introduction, les juifs en ont été sortis d'Egypte. Tu fais une proposition à un esclave, tu dis écoute, je te sors, je t'évade de prison, mais en échange tu vas me donner ça, 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 ça et ça. Tu dis oui, parce que tu n'as pas trop le choix. C'est soit ça que tu restes en prison. Le type, il t'aurait demandé n'importe quoi, il t'aurait dit d'accord, vis, juste libère-moi. Encore plus, quand on connaît le Midrash qui dit qu'il a obligé les juifs à recevoir la Torah. On dit Kippa Alem Erkagigid, il a soulevé la montagne, il a dit vous allez maintenant recevoir ma Torah et je vous écrase la montagne sur la tête. Dieu les a obligés. On verra après pourquoi Dieu les a obligés, il y avait une raison aussi à ça. Ils ont dit Hansen avait kiff, avec envie totale. Si à Pourim, les juifs avaient tous dit on n'est plus juif, ils ont enlevé leur Kippa, Tittit, ils se seraient déguisés en Perse, il n'y aurait pas eu de problème. Il n'aurait pas fait comme Hitler, il n'aurait pas été au bout des choses. Ce qui le dérangeait, c'est qu'il y a un peuple dans le peuple, il y a un peuple qui est différent. Mephousar ou Mephorab, on a un peuple qui est partimé parmi nos peuples à nous. Donc c'est un problème, il faut s'en débarrasser. Mais si ce jour-là, les juifs s'étaient tous assimilés, on disparaît, tac, tac, on n'est pas juif, pas de Kippa, pas de Tittit, on enlève tout ce qu'il y a de juif chez nous, on met des petites idoles chez nous à la maison et c'est réglé. Non. A Pourim, on voit que les juifs, ils sont de leur propre gré, ils ont gardé le judaïsme, ils ont gardé leur Torah et Mitzvot et ils ont dit on est prêt à mourir pour ça. Et ça, Dieu ne les a pas obligés. Ils auraient pu lâcher et ils ont quand même tenu. Donc là, première fois, ils ont accepté cette Torah contre leur gré de force que là, Arif Pourim, ils vont la garder, cette même Torah, ils vont la garder avec envie. On a deux femmes juives. On a Raphaël et Léa, c'est nos deux mères. Le peuple juif existe par Raphaël et Léa. Donc Raphaël, vous la connaissez, c'est la première femme de Yaakov, la vraie pour qui ils voulaient se marier et on a Léa. Et on dit où l'est la vanne ? Et la vanne, la vanne, il avait combien ? Ch'té banote. Il avait ch'té banote. C'est quoi ch'té banote ? Deux filles. Pourquoi on ne dit pas ch'taïm banote ? Ch'taïm ? Vous vous rappelez la question tout à l'heure ? Pourquoi on ne dit pas ch'taïm ? Parce que ch'té, ça veut dire quand deux choses se ressemblent. Rachel et Léa se ressemblaient, dit le Midrash. Elles ont eu plein de points communs. C'était des sœurs, pas seulement jumelles. Elles se ressemblaient, elles étaient les deux croyantes en Dieu. Elles avaient beaucoup, beaucoup de points communs. Et pas seulement qu'elles avaient beaucoup de points communs, dit le Midrash. Ils ramènent dix choses que chacune a eues, l'autre a eues. Exemple, une a donné des rois, l'autre a donné des rois. Shaul, c'est le descendant de la tribu de Binyamin, le descendant de Rachel. David, un autre roi d'Israël, c'est le descendant de Yehouda. On a eu des grands tueurs de lion, dit le Midrash. On a eu David, c'était un monstre très costaud. Et David, c'est donc Léa. Et on a eu Shimshon, le fameux Shimshon, Shimshon à Gibor, le grand Shimshon. Il était aussi un descendant de Rachel puisqu'il était de la tribu de Dan et comme on verra après, Dan et Naftali, ils ont été adoptés. C'est des enfants qui ont été adoptés par Rachel. Rachel a donné Bila justement pour qu'elle ait des enfants parce qu'elle a été stérile à cette époque. comme c'était ses enfants. Et ainsi de suite, dit le Midrash. Il y en a une qui va donner de grands prophètes, c'est Moshe, Moshe Rabenu, c'est le descendant de Léa puisque c'est la tribu de Lévi. Shmuel. Et enfin, l'autre aussi a donné de grands prophètes, Yehoshua, le successeur de Moshe, c'est Yehoshua qui est lui le descendant de Rachel direct puisqu'il est des tribus de Yosef. Et il y a où ? Il y a où à Navi ? Il est la tribu de Binyamin. Une a donné des juges aussi, des grands juges, Ehud, Binyamin, Guidon, c'est Ménaché, et l'autre aussi. On voit qu'elle a donné naissance à des grands juges. Pareil, la Torah raconte énormément de choses que l'une et l'autre ont eu parce que les deux se ressemblaient. Mais conclut quand même, et là c'est très bizarre, il y en a quand même une gagnante dans l'histoire malgré qu'elle se ressemblait. La gagnante, ça va être Léa parce que Léa, elle va avoir la Keuna. Donc, vous savez, la Keuna, la prêtrise, va descendre de Lévi, la tribu Lévi, c'est Léa. Et aussi, à part la Keuna, elle va mériter donc trois couronnes, la Keuna, Léa, et elle va mériter aussi la royauté puisqu'en fin de compte, les grands rois d'Israël jusqu'à Machia, ça va être les descendants de roi David, même s'il y en a eu de Rachel, mais les grands et ceux qui vont tenir dans le temps, ça sera ceux de Léa, donc de la tribu de Yéhouda, et enfin la Torah. Et on a le droit de se demander, mais si on dit que les deux elles sont parallèles, ça change Tébanot, deux filles qui sont similaires, pourquoi il y en a une gagnante et une perdante en fin de compte, en fin de compte ? Même si elles se ressemblaient, voilà, il y en a une qui va gagner. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et là, ça va être vraiment que j'attire votre attention sur ça, c'est magnifique. De même que la première fois que les Juifs ont reçu la Torah, ils l'ont reçu de force, Dieu les dit soit vous recevez ma Torah, soit je vous enterre et vous mourrez ici ou en Égypte. Et ensuite, les Juifs, ils l'ont accepté à Pourim avec envie, avec plaisir, qui m'ouvait, qui blou, ils ont accepté, ils ont reçu cette Torah, n'est-ce pas, dit la Meguilatesté. Et on voit que ce n'est pas le miracle de Pourim que les Juifs ont vraiment eu la Torah en eux, c'est exactement le sujet de Léa et Rachel. Quand bien même la Torah, elle est donnée à Léa, le grand gagnant de l'histoire, celle qui va permettre aussi qu'on obtienne la Torah définitivement en nous, c'est Rachel. Comment ? Léa, c'est le peuple juif, mais Léa, elle s'est mariée comment avec Jacob ? Contre son gré. Celle qui s'est mariée avec Jacob de plein gré, c'est Rachel. Celle avec qui Jacob voulait se marier, c'est Rachel. Celle qui voulait depuis le début se marier, c'est Rachel. Là, elle a été mariée, bon allez, marie-toi vite, parce que si tu ne te maries pas toi, alors tu vas te marier avec Esav, donc vite marie-toi toi avec Jacob. Donc, Jacob, il ne voulait pas de Léa à la base. Donc, il s'est marié avec elle, il l'a accepté comme femme, mais ce n'est pas la femme qu'il voulait. On lui a comme obligé de se marier avec elle. Donc, de même que Léa, c'est celle qui représente un mariage, mais Jacob qui s'est forcé à rester avec elle. Il a donné de grands enfants extraordinaires. De même, la Torah que les Juifs vont recevoir, c'est cette première Torah. La première Torah que les Juifs vont recevoir, c'est une Torah qui est forcée. Et dans un second temps, la Torah, la bonne Torah qu'on va vraiment intérioriser en nous et qu'on va garder jusqu'à aujourd'hui, c'est celle de Pourim. Et c'est qui le héros de Pourim ? Le héros de Pourim, c'est Mordechai. Et Mordechai, bien sûr, il y en a qui disent qu'on l'appelle le Yéhoudi, le Juif, mais c'est faux. Mordechai, il n'était pas la tribu de Yéhouda, de Yéhoudi. Mordechai, on l'appelait Ben Kish, c'était le petit-fils de Kish, Yémini. C'était un homme de Binyamin, de la tribu de Binyamin. Donc, nos héros, Mordechai et Esther, ils sont issus de Binyamin et Binyamin, c'est le fils de Rachel. Donc, c'est seulement Mordechai et Esther, eux, qui vont permettre grâce à Rachel qui, elle, c'est vraiment la femme voulue par Yaakov. Donc, les descendants de Rachel vont faire en sorte que les Juifs veulent vraiment la Torah et se marier avec cette Torah de façon définitive, quitte à mourir. Donc, c'est là ici, nos deux points, nos ch'tebanotes, elles sont identiques, mais avec cette petite nuance qui va faire que une, c'est Léa, Chanukah, et l'autre, pardonnez-moi, Léa, c'est la première Torah et Rachel, c'est la deuxième Torah. Et enfin, je conclurai avec ce dernier commentaire. On retrouve exactement nos deux fêtes des sages, Chanukah et Purim, chez Léa et Rachel. Rappelez-vous un jour, je vous avais fait un autre cours pour vous expliquer, pour vous expliquer, si vous voulez, chaque fête, elle est reliée, elle est obligée d'avoir une base dans la Torah. Tout ce qu'ils font, les chachamim, les sages, ils ne le font pas au hasard. Donc, si vous voulez, en commençant par le début, on a trois fêtes. Pessar, Sukkot, Shavuot, ça représente nos trois avotes. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, c'est Pessar, etc. On a ensuite douze mois dans l'année. Nos douze mois dans l'année, deux fêtes des sages, Chanukah et Purim, qui représentent aussi nos deux grandes mères qui sont Rachel et Léa. Et donc, Chanukah, elle, c'est la première fête qui représente Léa. Et la deuxième fête, Purim, ça représente exactement Rachel. Et regardez bien, Chanukah, ça représente le Messirut Nefesh, les Juifs qui ont donné leur vie, n'est-ce pas, pour se battre physiquement contre les Grecs. Donc, les grands héros de Chanukah, ce sont les Hachmonaïm, comme je vous l'ai expliqué. Les Hachmonaïm, c'est des Kohanim, donc des Léviïm, la tribu de Lévi qui est issue de Léa. Arriv, Purim, nos héros sont justement des descendants de Rachel directement. Et on voit que même dans le miracle qui va se faire, un, ça va être un miracle caché, le miracle qui va se faire au moment de Purim, c'est un miracle caché, à l'inverse, celui de Chanukah, c'est un miracle révélé qui représente exactement Rachel et Léa, une qui va se marier de façon cachée et l'autre révélée. Et ainsi de suite. Mais je conclurai avec ces deux fêtes-là qui sont Chanukah et Purim. On compare une lune, Chanukah et Purim comme une lumière de lune et de soleil. On sait que le soleil, c'est lui qui donne la lumière à la pseudo-lune qu'on voit. On a l'impression que la lune, elle est jaune, elle prend juste sa lumière du soleil. Et donc, en réalité, Chanukah, c'est une fête qui est des Chachamim et Chanukah, même si c'est une fête des sages, elle doit prendre une source d'une fête de la Torah. Purim, c'est une fête des sages, elle aussi, elle doit prendre une source des fêtes de la Torah, comme un soleil et une lune. Vous avez donc le soleil, c'est la Torah écrite et la lune, c'est la Torah des sages, c'est-à-dire, les sages nous ont ordonné de faire certaines mitzvot, entre autres Chanukah et Purim, ça doit être comme une lune. On doit prendre, pratiquer ces mitzvot, mais elle doit être basée sur quelque chose de la Torah. Et donc, rappelez-vous, Chanukah, ça doit être pris, c'est Léa, donc ça doit être pris d'une fête de la Torah et Purim, ça doit être pris d'une autre fête. Mais comptons les jours. Chanukah, la source de la Torah de Chanukah, c'est Sukkot. Sukkot, vous avez exactement sept jours plus un huitième jour, Cheminé Hatseret, c'est nos huit jours de Chanukah. Il y a un lien entre Chanukah et Sukkot. Pourim, le lien de Pourim, c'est quoi ? Pourim, il représente quelle fête ? Pourim, c'est qu'un jour, vous êtes d'accord avec moi ? Mais ça représente quelle fête concrètement ? Shavuot, le don de la Torah. Shavuot, c'est la seule fête des trois fêtes de la Torah où il y a un jour. Donc, Pourim, c'est relié à Shavuot et Chanukah, c'est relié à Sukkot. Et donc, en réalité, du fait que Pourim et Shavuot sont reliés ensemble parce que les deux ont un jour, Pourim, il vient terminer Shavuot, ce qu'on n'a pas réussi à faire en étant juste les enfants de Léa, on va conclure et on va pouvoir le faire en recevant la Torah à nouveau à Pourim. Pourim, c'est la conclusion de Shavuot d'une certaine manière. Ça explique pourquoi spécialement Pourim, c'est vraiment la conclusion de Shavuot et c'est relié avec la paracha de Trouma et Tetzave puisque Trouma et Tetzave c'est la construction du Mishkan. Donc, pour conclure avec un enseignement clair, je sais que j'ai promis de ne pas dépasser 50 minutes dans un cours mais je vais conclure rapidement en vous disant que la mode aujourd'hui c'est de dire il faut la parité, la parité, la parité, qui est surtout partout. Alors, la réponse de la Torah elle est simple. Elle est la parité, ça existe mais il faut accepter les différences. Ça veut dire tu ne peux pas gommer une différence pour qu'il y ait la parité. Il y a des hommes et il y a des femmes. Ah ben, il n'y a plus d'hommes plus de femmes comme ça on est tous pareil mais après on est tranquille. Pas du tout. Il y a des peuples qui sont différents les uns des autres. Tu ne peux pas dire allez on fait une chou-chou-chou-quin on les marie tous ensemble mais on n'en parle plus. Il n'y a plus de problème. Pas du tout. Une vraie unité ce qu'on appelle une union c'est quand les gens sont différents et ils se marient ensemble. Là, Rachel et Léa elles-mêmes elles étaient différentes. Elles avaient beaucoup de points communs mais elles avaient de ces petites nuances. Et c'est lorsque Rachel et Léa ensemble elles vont construire le peuple juif c'est ça qui va donner une perfection. Un peuple entier avec toutes ses diversités ses complications ses difficultés mais quand elles se réunissent ensemble pour créer un peuple juif malgré qu'elles sont différentes si on accepte le tout le peuple dans l'ensemble ça donne un peuple parfait. Alors que si on dit non il n'y a pas de différence on est tous pareil et c'est terminé non ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça parce que ça ne tiendra pas. Il faut une certaine diversité et c'est cette diversité lorsqu'elle est unie ensemble là on peut réussir là on peut faire avancer et donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est exactement le sujet des Kérovim de nos deux anges qui sont dans la paracha. Il y en a une pour conclure ce qu'on a dit Shnaïm Kérovim on a deux Kérovim qui étaient différents un homme et une femme chacun préservé une part de Dieu l'autre une part humaine des deux tables de la loi. Et de ces Shnaïm Kérovim on va donner directement on va lier ça avec notre paracha à nous avec pardonnez-moi avec notre fête à nous qui est Pourim. Pourim c'est la conclusion c'est la conclusion parfaite de Shavuot n'est-ce pas ? Pourquoi de Shavuot ? Parce que c'est Pourim qui va nous permettre de recevoir définitivement la Torah. La première fois on a essayé on l'a presque reçu parfaitement parce qu'on était les fils de Léa mais de même que Léa elle s'est mariée Yacov il s'est marié contre son gré à la base avec Léa donc ça a donné une Torah forcée on l'a gardée le temps qu'on pouvait mais le jour où viendra et on ne pourra pas la garder on a besoin d'une deuxième Torah qui vient et qu'on accepte de la recevoir de notre plein gré et ça c'est les descendants les héros ce sont les descendants de Rachel et donc concrètement une unité ça ne se fait pas en effaçant les différences c'est les différences qui créent une unité parfaite. Chers amis c'était un plaisir d'étudier avec vous je vous souhaite Shabbat Shalom et bien sûr probablement que jeudi prochain il n'y aura pas de cours parce que c'est bien sûr ça va être bien sûr pour Rime on se verra dans deux semaines revenez nombreux donc jeudi soir prochain jeudi prochain dans deux semaines à 21h donc Shabbat Shalom et à Good Shabbos Good Shabbos